Si vous attendiez un grand nom peut-être du côté du PSG cet hiver, ça semble râper. Est-ce que ça serait une déception ? C'est notre première question. Tanguy ? Oui ? Oui, une déception. Pierre ? Oh non. Pas de déception. Bertrand ? Pas du tout. Olivier ? Non plus. Non plus. On va donner la parole au seul déçu de la bande. Tanguy ? Oui, ce que Paré est un club riche, qui a quand même des envies, des ambitions européennes, qui recherche, qui a des postes où il faut recruter. Et forcément, avec ses derniers noms qui ont été associés au PSG, De Ligt et l'autre joueur de l'Ajax. De Jong. Vous dites De Ligt ou je dis De Light ? De Ligt. De Ligt. De l'Irt. De toute façon, il ne sera pas là. On a le temps d'apprendre son nom. Mais de toute façon, après, on n'est pas non plus obligé de le croire, Thomas Torel. Je pense que lui, au fond de lui, il a envie d'avoir un joueur en numéro 6 cet hiver, dès cet hiver. Après, est-ce que ça va se faire ? On ne sait pas, mais ce serait pour moi une déception qui n'est pas une grosse recrue qui arrive au milieu de terrain pour le PSG. Pourquoi vous n'êtes pas déçu autour de cette table ? Parce qu'il ne faut pas céder à l'envie immédiate, aux besoins immédiats d'acheter pour vous retrouver avec un joueur dont le Paris Saint-Germain ne pourra pas utiliser ses capacités à moyen terme. Je m'explique. La saison dernière, il fallait absolument un numéro 6 en recruter à la Saint-Nadira un peu en désespoir de cause. Et avec tout le talent et l'admiration que j'ai pour la Saint-Nadira, on ne peut pas dire que ça a été une franche réussite. Donc, empiler un salaire supplémentaire. On sait que le PSG est un peu contraint par le fair play financier. Vous ne pouvez pas même, avec tout l'argent qu'ils ont, ils doivent quand même le dépenser de la manière la plus idoine possible. Voilà. S'ils ont une opportunité à faire et que ça rentre dans les clous du fair play financier, pourquoi pas ? Sinon, il ne faut pas se forcer. Même si, effectivement, je rejoins Tanguy, il y a des banques dans l'effectif du PSG, notamment au poste de numéro 6. Est-ce que pour autant, il faut faire n'importe quoi et prendre un 6 à tout prix ? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée, parce qu'après, le joueur, vous l'avez sous contrat pendant 3 ou 4 ans. Pourquoi vous deux delinez ? Il n'y a pas de manque au PSG ? Parce que moi, j'ai dit qu'il y avait un manque. Oui, mais lui, il a dit non avec sa tête. Je tique un peu là-dessus, parce que j'ai l'impression que Thomas Tourelle a trouvé son 11 de départ avec Marquinhos en 6, qui redescend dans l'axe en phase défensive. J'ai plus l'impression, s'il est blessé, évidemment. Après, Tourelle a dit en conférence de presse qu'il fallait plus un deuxième Verratti ou un deuxième Marquinhos. Donc, forcément, ce ne sera pas un grand nom. Quand on entend les noms qui circulent pour éventuellement arriver au PSG, c'est quoi ? C'est Doucouré, c'est Gueye, c'est Paredes. Ce ne sont pas des grands noms. On savait très bien que De Jong, de toute façon, n'arriverait pas cet hiver. De toute façon, l'Ajax en a absolument besoin pour jouer la suite de la saison et la Ligue des champions et le championnat. De toute façon, si quelqu'un arrive, ce ne sera pas, à mon avis, pour être titulaire, ce sera pour être remplaçant, pour faire un plus 1 sur le banc de touche et basta.